Aujourd'hui, cap sur Saint-Michel-en-Lerme, on est au 18e siècle, en pleine révolution, et notre histoire implique plusieurs inquiétants disparitions d'autres paysans et de la fameuse légende de la Dame Blanche. C'est parti pour vous conter cette légende dans un nouvel épisode des Chroniques Secrètes de l'Ouest. Les légendes de Vendée sont nombreuses, elles tirent principalement leurs origines de croyances celtes. La Dame Blanche apparaît subtilement un peu partout, et ces phénomènes inexpliqués laissent des traces dans le nom de nombreux villages comme Tainement de la Dame, la Fontaine de la Dame, ou encore le Bois de la Dame. Mais une des plus terrifiantes histoires de la Dame Blanche se déroule lors de la guerre de Vendée, qui oppose les républicains aux royalistes. Le roi y perd 72 de ses hommes en un seul hiver, du coup Louis XVI, ça le fout mal. Le plus inquiétant là-dedans, c'est qu'on ne retrouve que leurs vêtements et leurs armes au sol. Les sabres sont dans leurs fourreaux, la poudre et les fusils sont intactes, bien rangés et entreposés comme d'habitude pour la nuit. Mais cela reste quand même impensable que par 8 degrés en plein hiver, 72 hommes aient pu prendre la décision de déserter nus, sans armes, ni nourriture. Un peu bizarre comme choix de vie pour des soldats, non ? La scène évoque donc la disparition des corps de nombreux soldats, comme enlevés par des forces mystérieuses. Et même les officiers du roi hurlent sans glacés devant ce spectacle inexpliqué, qui d'autre que la dame blanche peut être responsable de ses enlèvements, sachant que dans la croyance populaire, elle est annonciatrice de mort prochaine. Bon, quand on parle d'elle, on imagine des vêtements amples et flottants dans l'air. On parle de sa beauté envoûtante et de sa voix douce qui ensorcelle ceux qui l'écoutent. Ça expliquerait donc les disparitions de ces soldats, comme envoûtés par cette terrifiante femme. En tout cas, plus personne n'entendit jamais parler de ces malheureux soldats, et aucun corps ne fut retrouvé dans le coin. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode des Chroniques Secrètes de l'Ouest. A bientôt !